Bienvenue dans ce live ! Je suis tellement contente de vous retrouver ce soir. Je viens de faire la réunion de rentrée de la Dorma Coach Cool et... Oh my god ! C'est une promo vraiment très 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 spéciale pour moi. Et je suis hyper contente de démarrer avec les personnes qui sont dedans. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point c'est juste le kiff pour moi. Et je sais que si vous avez déjà lancé des promos, des programmes, des formations, la Dorma Coach Cool dure huit mois. Donc on va être ensemble et c'est important qu'il y ait un bond de fit entre chaque personne. Et là, franchement, on est vraiment sur un fit parfait. Donc je suis tellement heureuse. Donc je vais profiter de ça, de mon bonheur et de la joie que je peux ressentir à cet instant pour vous partager quelque chose d'important. C'est l'hiver et je commençais à avoir le nez qui est sensible. Donc je suis Sandrine Card, bienvenue dans ce live aujourd'hui. Donc du coup, on va parler de passer à l'action. Très souvent, une des erreurs, c'est pas tellement une erreur parce que vous faites du mieux que vous pouvez tout le temps. Même quand votre mieux du jour, c'est pas le meilleur que vous ayez fait de votre vie. N'empêche que vous êtes toujours en train de faire de votre mieux et ça, il faut vraiment en être convaincu. Mais une erreur que je vois souvent, alors mettez-y un autre mot là parce que j'ai pas d'autre inspiration sur l'instant. Mais une erreur que je vois souvent en fait, c'est d'attendre, vous savez qu'une formation soit parfaite, d'attendre d'avoir une promo complète, d'attendre de, je sais pas, d'attendre plein de choses comme si vous pouviez lancer votre truc que plus tard, quand il y aura tant de personnes, quand j'aurai tant d'inscrits à ma newsletter, quand j'aurai tant de personnes sur mes réseaux sociaux, quand j'aurai, quand j'aurai, quand j'aurai. In fine, vous passez à côté de juste le kiff ultime de vous rendre compte que ce que vous avez à partager, il y a des gens qui ont envie de l'entendre et qui viennent avec votre vibe, avec votre façon de voir le monde, avec une énergie qui fit en fait avec la vôtre comme si vous attiriez votre tribu vibratoire. Et très souvent, je me rends compte que moi, j'ai dû traverser ça quand j'ai démarré, parce que je pensais, avant de démarrer en fait, j'étais moi, j'étais comme j'étais, c'était ok. Et puis, je vous ai déjà raconté, je suis rentrée du coup dans ce milieu du coaching en ligne en 2016 et je me suis fait accompagner parce que vraiment, j'étais complètement larguée en marketing. Moi, j'avais fait psycho. La psycho et le marketing, rien à voir, même si force est de constater qu'en marketing, on utilise des outils qui ont été développés par des psychologues. Donc, il y a quand même un lien parce qu'on s'adresse à l'être humain. Mais voilà, j'étais larguée et du coup, j'ai fait confiance en excès à l'extérieur et je me suis conformée à ce qu'il fallait faire pour réussir. Et j'ai dû faire un retournement, un pivot à 180 pour me réaligner sur qui je suis et ce que je fais. Et ce qu'il y a d'absolument magique quand vous êtes à cet endroit-là, c'est que vous n'attendez pas la reconnaissance extérieure, la valorisation extérieure. Vous n'attendez pas X nombre d'abonnés sur Instagram. Vous n'attendez pas X nombre de personnes inscrites à votre newsletter. Non, vous faites juste ce que vous avez à faire. Les bonnes âmes vivent au bon moment pour vous et vous allez co-créer ensemble quelque chose d'extraordinaire. Et il y aura d'autres promotions et il y aura d'autres formations et il y aura d'autres personnes. Mais ce que vous vivez sur l'instant-là, ça, ça n'a pas de prix. Vous, en tant que coach, en tant que formatrice, en tant que thérapeute, à chaque fois qu'il y a un match énergétique entre vous, votre énergie, et l'énergie d'un client, d'une cliente, d'une patiente, d'un patient, ce qui se passe derrière, c'est juste absolument magique. Vous avez juste l'impression d'être comme dans une famille. En réalité, vous êtes dans votre tribu vibratoire, dans votre tribu d'âmes sœurs. Vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, vous êtes avec des gens qui ont la même vibe que vous, les mêmes valeurs que vous, la même vision que vous, la même vision du monde, la même vision du métier, etc. Et c'est tellement kiffant, tellement kiffant de vivre ça. Ça ne vaut pas le coup de se dire « Ah non, je n'ai pas encore assez d'abonnés sur ma newsletter. » « Oh non, je n'ai pas assez de followers sur Insta. » « Ah non, mais je vais attendre parce qu'elle, là, elle réussit, et elle, elle a X milliers d'abonnés. » Et quand je serai comme elle, je commencerai à donner ce que j'ai donné, à transmettre mon message dans le monde, etc. Donc, mon message ce soir, un message très rapide pour vraiment vous dire mais qu'est-ce que vous temporisez, qu'est-ce que vous procrastinez ? Est-ce qu'il y a un truc que vous avez envie de le faire ? Comment vous avez envie de le faire ? Et puis, faites confiance que l'univers, c'est toujours mieux que vous. Quelle est la meilleure façon pour que ça se passe de la meilleure des façons pour vous ? Moi, je vous ai dit, j'ai un projet particulier cette année. Et ce n'est pas un truc que je vais maîtriser. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je suis obligée d'y aller avec la confiance de tout ce que je suis, la confiance en moi, en mon âme, en ma capacité à faire ce qui est le plus juste pour moi. Et puis également, la confiance en l'univers, que les meilleures choses vont m'arriver pendant que je fais cette bascule, ce changement, que je me lance dans quelque chose d'autre. Ça, c'était mon message pour ce soir. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce live. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en replay. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Et passez à l'action dès maintenant. Ciao.